Dernière nouvelle 24h Departement de Loire-Atlantique, puisque les investigations ont mené les policiers à Saint-Nazaire où deux hommes ont été mis en examen et écroués pour « Associations de malfaiteurs » et « Vols de biens culturels », l'enquête a été rapidement menée avec de gros moyens. La Pidgey de Nantes a travaillé jour et nuit pour retrouver hier, samedi 21 avril, cette boîte en or en forme de cœur à la valeur inestimable de plusieurs millions d'euros. Elle avait été fabriquée en 1514 par un orfèvre parisien. La piste de la pègre locale a été privilégiée. Il n'y avait pas d'organisation ni d'équipe structurée, juste quatre malfrats de la région nazérienne encagoulés, ils avaient explosé les vitrines du musée d'Aubré à coups de masse, faisant aussi main basse sur un cinquantaine de pièces d'or et une statuette hindoue. La police a retrouvé tout le butin. Selon le procureur de la République de Nantes, le reliquaire semble en bon état. Loi A.S.I.L.I.M.M.I.G.R.A.T.I.O.N.A. L'Assemblée nationale, les débats sur la loi Asile-immigration donnent lieu à une interminable guerre de tranchées. Hier, samedi 21 avril, les discussions ont débordé le cadre du texte avec l'action du groupuscule d'extrême-droite génération identitaire dans un col des Hautes-Alpes pour bloquer des migrants. Un geste qualifié de « gesticulation » auquel il ne faut pas donner d'importance et donc de publicité, selon le ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb interpellé directement par Jean-Luc Mélenchon, Corée du Nord, au lendemain de l'annonce spectaculaire de Kim Jong-un d'arrêter ses essais nucléaires, l'avenir de la Corée du Nord demeure incertain. Fini l'arme atomique, mais quand sera-t-il du démantèlement des installations ? La question reste posée. A lire aussi Nantes, « nucléaire », autre dossier nucléaire, celui qui concerne l'Iran. Téhéran a menacé Washington, ce dimanche matin, de reprendre vigoureusement l'enrichissement de son uranium si les États-Unis décident de rompre l'accord qu'ils ont signé sur ce dossier. Comme le menace le président Donald Trump, football, ou en Ligue 1 tout est relancé pour la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des champions. C'est la faute de Monaco qui a perdu 3 à 1 hier à Guingamp, une semaine après avoir été corrigé au Parc des Princes. Le club du Rocher est en perte de vitesse, ce qui profite à Marseille qui revient à hauteur de Lyon à 1 point de l'ASM. Hier, samedi soir, l'OM a cartonné l'île 5 à 1 avec un doublé de Thauvin et un demi-troglou, rugby, le Racing 92 à fond ce dimanche après-midi les Irlandais du Minster pour une place en finale de la Coupe d'Europe. Rendez-vous à 16h15 au stade Chabon d'Elmas de Bordeaux. La rédaction vous recommande lire la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada